Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, que tout va bien chez vous et autour de vous. Après la cuisine, on passe maintenant à l'étage dans la chambre de mes filles, avec beaucoup de vêtements. Non, ce qui s'est passé en fait, c'est que juste avant, la veille, j'avais sorti les affaires pour l'été, voilà, malgré qu'il faisait encore frais chez nous. Et ce jour-là, il faisait super bon, je devais les ranger dans les bacs et depuis ce jour-là, franchement, il fait super beau et on est bien, bien, bien contents, hyper ravis que ça dure, Inch'Allah. Bien entendu, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallam wa barik ala siddhina muhammad wa ala ali wa sahabi ajma'in. Là, c'était mardi dernier, j'ai déposé mes enfants à l'école. Non, je crois lundi dernier, pardon, lundi dernier, parce que les grands vont à l'école, bien sûr, et la petite va à la crèche, voilà, deux fois dans la semaine. Je n'ai pas de place toute la semaine et puis voilà, pour l'instant, franchement, ça va très bien. Et puis, je me suis dit, bah tiens, comme je n'ai pas les enfants et qu'il y en a de partout, on va modifier l'emplacement, l'agencement de cette chambre. Parce qu'en fait, je vous explique, une bêtise que je regrette, bon, ce n'est pas une grosse bêtise, mais c'est vrai que je n'avais pas réfléchi par rapport, je dirais, à la superficie des pièces. Mais j'aurais dû leur donner la plus grande des chambres, c'est-à-dire celle qu'on a appris, la chambre parentale, la chambre des parents. J'aurais dû, en fait, la laisser pour mes filles, sachant qu'elles ont deux lits, une armoire, une commode, etc. Voilà, et je n'avais pas pensé du tout à ça, mais bon, voilà, c'est fait. Je pourrais changer, là, tout de suite, mais bon, il faut repeindre et tout. Pour l'instant, on va laisser comme ça, peut-être, voilà, dans quelques années. Et là, il me fallait absolument trouver le meilleur des agencements, voilà, pour qu'elle puisse, elle aussi, avoir une petite place où jouer, voilà, s'asseoir, etc., pour qu'elle puisse vraiment utiliser leur table bureau correctement, tout simplement. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas mettre l'armoire de l'autre côté, puisque je vous dis ça, mais entre-temps, depuis qu'on a emménagé, j'ai changé plusieurs fois, oui. Là, je crois bien que c'est la troisième, voilà. Mais là, je vais m'arrêter là, parce que franchement, ce n'est pas bon du tout pour les meubles. Vous savez, c'est quand même d'aménagement, et là, ça risque juste de casser les meubles, tout simplement, surtout qu'ils sont neufs, voilà, ils sont neufs, 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 pour la commode, en tout cas, et pour l'armoire. Pour le meuble où il y a les bacs, les trois viennent de chez Ikea, déjà, voilà, si vous vous posez la question. Et puis, où il y a, là, les peluches avec les bacs, mes filles rangent leurs jouets. Mais celui-ci, aussi, n'est pas très, très ancien. On l'a acheté en septembre l'année dernière, fin août, début septembre de l'année dernière. Là, je me suis dit, franchement, pourquoi pas mettre l'armoire de l'autre côté ? Je n'avais pas encore fait ce changement parce que, comme vous avez vu, en fait, sur le mur, il y a une jolie montagne, un joli triangle. Et je me suis dit, tiens, ça va tout gâcher, on ne va même pas voir et tout. C'est pour ça que je n'avais pas changé. Et puis, je me suis dit, bon, allez, on va tester. C'est vrai qu'on ne verra plus cette jolie montagne. Mais il est important, voilà, d'avoir de la place pour les enfants, pour qu'ils puissent s'amuser, travailler tranquillement. Bon, elles ont encore le temps parce qu'elles sont petites. Mais je me suis dit, allez, ça m'avait vraiment donné envie. Là, ce grand soleil et tout, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre la commode ici ? Mais c'est vrai que j'aurais dû, j'aurais vraiment dû leur donner plutôt d'abord ma chambre qui est juste à côté. Vous voyez la porte ? Voilà. Et mais bon, qui sait, peut-être dans quelques temps, on ne sait jamais. Allez, ce que je fais, je ne voulais pas tout sortir, en fait, parce que déjà, il faut savoir qu'il y a le trépied. Le trépied, c'est pour pouvoir tenir la caméra ou le téléphone pour filmer. Alors déjà, tu n'as pas beaucoup de place pour passer, d'une, de deux. Si je mets tout dans le couloir avec les escaliers et tout ça, il n'y aura plus de place pour passer. Je me suis dit, je vais faire comme ça, ce n'est pas grave. Comme je vous ai dit, oui, j'ai encore mes affaires parce que je venais tout juste de rentrer. Vraiment tout juste, tout juste. Le temps juste de prendre un tout petit déjeuner. Et hop, je suis montée. Et c'est ce fameux jour-là où je me suis dit, pour ceux qui ont regardé la vidéo hier, je me suis dit, en fait, une pièce par jour, pendant 4-5 jours. Je vais faire un fond. Je vais nettoyer vraiment du sol au plafond parce que vous m'avez vu, là, je commence tout d'abord par pousser un petit peu les meubles. Je fais les plaintes, voilà, je passe l'aspirateur, je passe aussi dans le plafond en hauteur parce qu'il peut y avoir des toiles d'araînée encore plus en maison avec le jardin. Voilà, je donne un coup d'aspirateur sur le sol aussi et un coup de serpillère. Ensuite, je mets les meubles comme je pense dans ma tête. Mais entre-temps, je peux vous dire que je suis restée longtemps à regarder, à réfléchir. Est-ce que je fais comme ça ? Est-ce que j'en avais ras la casquette, en fait, de bouger les meubles ? Je me suis dit, tu ne vas pas tout casser quand même, tu ne vas pas tout... Parce que franchement, c'est vrai, à un moment, en fait, j'ai entendu un petit bruit. J'ai entendu un petit bruit, en fait, je me suis dit, mais just, je vais finir par casser l'armoire. L'armoire, c'était vraiment la toute première fois que je l'ai bougé de sa place initiale, depuis qu'on avait terminé les travaux dans la chambre des filles. D'ailleurs, je vous mettrai un jour la vidéo de leur chambre, avec la peinture, le nettoyage, tout ça. C'est quelque chose, normalement, que j'ai encore dans ma mémoire de téléphone et que je partagerai avec vous. Voilà. Allez, j'ai trouvé, je pense, là, dans ma tête que c'est pratiquement ça. Voilà, j'enlève le tapis. Alors, en fait, je devais aussi enlever le tapis. Je me suis dit, c'est bon, c'est fini, l'hiver est terminé, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu une grosse épisode, je ne sais pas, chez vous, en tout cas chez nous, qui sommes dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, voilà, moi, je suis dans le 38, dans les airs, on a eu une grosse période de froid, voilà, avec de l'appui, etc. Pendant, je crois, une dizaine de jours. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je ne vais pas l'enlever encore. Là, c'était vraiment le premier jour où il faisait super bon, vraiment. Et je me suis dit, tiens, je vais le remettre, on ne sait jamais. Et finalement, là, de plus en plus, il fait vraiment super, super bon et hyper chaud. Et c'est très, très agréable. On sent l'été arriver et c'est franchement très agréable. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, je me suis changée entre-temps. Voilà, en fait, non, j'ai juste enfilé une robe pour pouvoir être à l'aise. J'ai surtout enlevé mon foulard qui n'arrêtait pas de glisser. Et ma veste qui me gênait. Oui, c'est mieux. Voilà, vous me connaissez. Moi, je suis sans chichi, j'espère l'être, en tout cas. Et je me dis, franchement, c'est mieux. Je suis plus à l'aise là pour faire correctement le ménage, pour nettoyer. Voilà, je pousse encore un petit peu les meubles. Normalement, là, c'est bon, on y est, on y est presque. Voilà, je range aussi tout ce qui est petites couettes, couverture, tout ça. Elles ont un sachet pareil que j'ai acheté chez Ikea, que je mets en dessous du lit de ma fille. Voilà, et puis, bien sûr, j'en profite pour changer le linge de lit. Et puis, concernant la couette, en fait, c'est une couette couverture. Je vous explique, c'est parce qu'en fait, un endroit, sur le verso, il me semble, il y a une, comment dirais-je, un côté polaire. Voilà, je trouvais le mot. Un côté polaire et l'autre plus lisse, je crois, en polyester, quelque chose comme ça. Voilà, d'ailleurs, que j'ai vite, vite lavé, je me suis dit, en fait, dans ma tête, je me suis dit, peut-être qu'il va pleuvoir dans l'après-midi ou, allez, lave vite ton linge. Et comme ça, au moins, la couverture sera sèche pour la remettre. Et au final, non, je lui ai mis une petite couette. Il faut savoir, en fait, mes enfants ont tous deux couettes, sauf bébé pour l'instant. Mais ça arrive. Je pense qu'elle va avoir un lit de grande d'ici fin d'été, peut-être, je pense, pour la rentrée. Comme elle va aller à l'école, oui, ça passe, ça passe trop, trop vite. Je disais, mes enfants, pardon, mon fils et ma fille, mes grands, ont deux couvertures couettes, comme ça. Comme ça, il y en a une pour l'hiver, voilà, assez chaude. Et une autre plutôt fine, voilà, plus avec les draps, tout ça. Plus pour le printemps, été, puis voilà, quand il fait super chaud, stop, on enlève tout. Voilà, tout. Et je pense leur en prendre une autre aussi. Je me dis pour l'hiver, pour changer, parce que quand on lave, ça ne sèche pas sur place, comparé à l'été. S'il n'y en a qu'une pour l'été, voilà, ça va très bien, puisque tu laves un quart d'heure, allez, une demi-heure après. Franchement, c'est prêt, c'est sec. Voilà, on range, on met à sa place, on met de l'ordre, on nettoie. Là, je vous ai dit, ce meuble vient de chez Ikea aussi. L'armoire, on l'a acheté quand on a su qu'on avait la maison, c'est-à-dire fin novembre, début décembre. Voilà, j'étais allée à Ikea pour la cuisine. Et comme on l'a trouvé en promo, voilà, on a dit, bah tiens, pourquoi pas ? Et pareil pour la commode. Je ne sais plus, est-ce que j'ai pris la commode en même temps, le jour même, peut-être, oui, c'est possible. C'est pour ça qu'on a l'ensemble, ou peut-être le mois d'après, je ne sais plus. Je suis contente parce que c'est vrai que les prix ont augmenté de partout, notamment chez Ikea. Et si ma mémoire est bonne, ils sont en promotion tous les mois sur une sélection d'articles depuis août dernier, il me semble, ou depuis, voilà, l'été dernier, quoi. Et franchement, c'est agréable. C'est super agréable quand tu dois meubler, changer des meubles. En ce moment même, je pense, de ce que j'ai entendu à la radio, il y a les façades de la cuisine qui sont en promotion. Je crois bien à 20%, franchement, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas tombée dessus. Je les ai payés plein pour, mais bon. Bon, voilà, c'est intéressant si toutefois vous voulez, si vous avez besoin des façades, tout simplement pour votre cuisine, si vous souhaitez changer tout ça. Mais regardez sur leur site, c'est ce que je fais. Côté cuisine, que je n'ai pas touché, il y en a de partout, mais bon, tu ne peux pas être de partout. On verra ça après le repas. Voilà, après le repas, comme ça, je peux lancer mon lave-vaisselle. Et voilà, on en parle plus, surtout côté gazinière, que je n'ai pas du tout touché hier. Mais ce n'est pas grave. Allez, on ne regarde pas ce côté. Pour le repas, très, très simple. Je vais faire des pâtes avec une sauce vraiment très, très bonne. Je vous explique, je ne vous ai pas montré du début, mais c'est très, très simple. C'est comme une bolognaise, vous savez, ici, qu'on fait. On fait revenir un gros oignon, bien émincé avec deux gousses d'ail. Voilà, on fait bien revenir. Une fois que c'est translucide, que c'est un petit peu doré, on rajoute la viande hachée, du sel, du poivre, comme épices, c'est tout. J'ai mis de la coriandre et du persil que j'ai au congélateur et aussi du basilic frais parce que j'en ai. Vraiment très, très simple. Et je vais rajouter ma sauce qui est déjà prête, tu sais, la sauce du commerce, basilic, voilà. Très, très simple. Bien sûr, des pâtes qu'on fait cuire à l'eau, bien entendu. Là, regardez ce matin, petite catastrophe, grosse catastrophe, mais bon. Dégouté surtout que cette boîte, je l'ai acheté quand j'étais au Maroc. Bref, bon, c'est pas grave. J'ai voulu la remettre dans le placard, en fait. Je l'ai prise, c'était ouvert ici et boum, j'ai tapé, j'ai... Voilà, ça a l'air. Pour vous dire, c'est tellement fin que ça se casse en deux, deux, quoi. Et en parallèle, je vais faire ma béchamel, mais bien sûr au thermomix parce que j'ai juste à mettre tous les ingrédients et ça va... Lui-même va s'occuper de faire la béchamel que je sois à côté, de remuer et tout. Voilà, il s'occupe de ça et ça, c'est vraiment juste un gain de temps, mais je vous dis pas. Allez, et bien sûr, pour la recette, il y a juste à mélanger. Mélangez tous les ingrédients. Vous mettez, vous transversez dans un grand plat. Voilà, dans un plat qui va au four. Du fromage par-dessus pour gratiner. Et on met au four. Vous savez, ça va vraiment très, très vite. C'est simple, rapide à réaliser. Et bien sûr, tout le monde aime. Tout le monde. Petit comme grand. Et voilà, c'est prêt. Franchement, c'est très rapide à réaliser. Tout le monde aime. Ça va vite au four. Voilà, juste à gratiner parce que tout est cuit. Tout est prêt. Voilà, et franchement, ça vous donne en plus une bonne quantité. Et vraiment, tout le monde se fait plaisir. Voilà, parce que bien sûr, qui n'aime pas les pâtes ? Voilà, à savoir, voilà, j'ai mélangé la sauce tomate avec les pâtes, la béchamel, voilà. Du fromage sur le dessus pour gratiner. Hop, au four. Ça va très, très vite. Vous avez une bonne quantité. Et surtout quand vous êtes pressé, que vous êtes occupé, ça va très, très bien des recettes comme ça, faciles, express à réaliser. Voilà. Et bien sûr, comme je vous ai dit, tout le monde est content et que c'est bien fondant comme on aime. Voilà, les enfants arrivent tout juste de l'école. On va se mettre à table. Voilà, j'ai mangé avec mes enfants, bien sûr. Je prends toujours du temps avec eux entre midi et deux. Et comme j'avais encore à faire, j'avais beaucoup à faire, c'est vrai que je n'ai pas trop tardé non plus avec eux à table. Je suis remontée à l'étage pour pouvoir terminer. Parce que vous savez très bien, quand ce n'est pas encore terminé, que les enfants montent, tu vas en avoir encore plus. Je me suis dit, non, non, allez, je les laisse en bas, je leur demande de ne pas monter. Et moi, je m'active pour vite terminer. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça fait du bien quand tout est rangé et mis à sa place ? Tout est bien, bien, bien rangé. Les filles étaient hyper contentes. Maman, merci, maman, merci. Je suis très contente aussi. C'est vrai qu'elles prennent plus de temps dans leur chambre. C'est ce que vraiment, c'est ce que je recherchais. Les couettes qui sont en haut de l'armoire, je vais bientôt leur trouver une place dans le garage. J'attends de fignoler tout ça. Voilà, on a le jardin aussi à terminer, petit à petit. Voilà, on ne peut pas tout faire non plus, petit à petit. Et c'est le plus important. Et on verra chaque chose en son temps. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, de partager. Ça me fait hyper plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous-titrage ST' 501